Elles sont 10 femmes bénéficiaires du projet, axées des femmes pauvres au pouvoir d'achat et à la sécurité alimentaire au Cameroun, à avoir exposé leur savoir-faire sur le plan nutritionnel et entrepreneurial au Centre de promotion de la femme de Bafoussam. Un concours d'art culinaire qui a permis la valorisation des aliments traditionnels tels que le gâteau de maïs, le condré à la viande de bœuf, la banane malarçée aux arachides, le cuit, le gâteau de banane pour ne citer que cela, présentant ainsi au public une autre façon de se nourrir sans gros moyens. On pense qu'il faut manger tout un poulet parce qu'on a les moyens, non. On pense qu'il faut manger les pommes de France et tout, non. On a suffisamment de richesses locales. On fait un calendrier des aliments de saison qui permettent à un mois donné de faire les menus de la famille à un prix réduit en fonction de l'abondance des aliments sur le marché. Le délégué régional de la promotion de la femme et de la famille pour l'Ouest, qui présidait la cérémonie, a loué l'initiative. Satisfait et comblé de ce que, enfin, nous pouvons avoir dans notre environnement, une population cible qui sait bien se nourrir et qui peut également avoir une alimentation équilibrée à peu de frais, qui peut également prévenir certaines maladies évitables. Au terme de cette compétition, le gâteau de banane a été sacré meilleur mai et chaque candidate a reçu un prix d'encouragement.